Salut, c'est Vincent. Troisième épisode de Sleeping Gods et on reprend l'aventure dès maintenant. Alors, cet épisode sera consacré principalement, je pense, à soigner nos membres d'équipage, à les reposer également. Et puis, on va explorer, je pense, le village de Bon Secours en 1963 et ensuite se diriger tranquillement vers cette forêt dont on a trouvé la carte, le plan, au Cottage d'Anne. Alors, soigner nos membres d'équipage, oui, parce qu'on se rappelle qu'on a affronté des ragéants et on a pris pas mal de blessures. Mac, là-bas, a 0 PV actuellement. Elle a pris 5 blessures. Grégory en a pris 4 sur ses 6 PV. Et ici, Raphaël a pris 4 blessures sur ses 7 PV. Alors, bon, le problème, c'est que pour soigner nos membres d'équipage, on n'a pas grand-chose. On a l'infirmerie ici au bateau qui permet sur un tour de soigner une blessure. Et puis, heureusement, on a les pancakes. Les pancakes qui sont là, mais qui nécessitent de dépenser un ordre et 3 céréales pour soigner 3 blessures. Et en même temps, retirer 3 de fatigue. Donc ça, ça peut être pas mal parce qu'on a quelques membres d'équipage qui sont fatigués également. Vous voyez les jetons de fatigue disposés devant chacun des membres d'équipage. Alors, en ce qui concerne d'ailleurs la fatigue, je veux remercier là au passage Johan Brunet, un abonné, qui, dans le commentaire de la dernière vidéo, me rappelait qu'un petit point de règle m'avait échappé. Et d'ailleurs, ça a échappé dans mon aide de jeu aussi. Mais enfin, mon aide de jeu, de toute manière, va être un petit peu remaniée au fur et à mesure de ma partie. Et puis, je republierai mon aide sur notre site, mon aide corrigée. Alors oui, en effet, lorsqu'on fait une action de navigation, par exemple, Je vous disais, on doit choisir un seul membre d'équipage pour utiliser sa compétence savoir-faire. On peut choisir aussi de n'utiliser aucun membre d'équipage et de s'en remettre simplement à la pioche du destin. Lorsqu'on participe à tout défi d'ailleurs, on peut choisir un ou plusieurs participants au défi, mais on peut choisir de n'en faire participer aucun. Ça évite des fois de fatiguer nos personnages, nos membres d'équipage, pour rien. Vous voyez, par exemple, que si je veux naviguer d'une seule région, entre 0 et 3 points, finalement, je navigue d'une région. Donc, je ne suis pas obligé d'utiliser un membre d'équipage et de le fatiguer. Et puis, pour les défis, ça, je choisis en fait, entre 0 et plusieurs membres d'équipage. Voilà, donc merci à Johan Brunet, au passage, parce que ce petit point de règle, c'est un petit point de règle, mais qui a une grande importance, je pense, dans le jeu. Alors, eh bien, ok, commençons. Action bateau. Alors, j'étais précédemment situé dans les cales. Eh bien, je vais, là, tout de suite aller à l'infirmerie. Pof ! Et je pioche une compétence. Alors, deux marqueurs hors pour l'équiper, c'est une attaque éclair avec une compétence de force. Même si ce membre d'équipage rate son attaque, il inflige ses dégâts en premier. Mais je l'avais déjà eue, celle-ci, il me semble. Ouais, ouais, je l'avais déjà eue. Je vais regarder dans la défausse, là. J'ai ma défausse ici. Ouais, c'est ça. Attaque éclair. Ah d'accord, ok. Donc, elle est en plusieurs exemplaires, celle-ci. Ok. Vous voyez que j'ai déjà une bonne petite défausse de cartes compétence. Quand le paquet de cartes compétence est épuisé, eh bien, on remélange la défausse pour former une nouvelle pioche, bien entendu. Donc, une carte compétence, je récupère également trois ordres, si précieux, qui vont s'ajouter à celui qu'il me restait. Trois ordres. Et puis, donc, je peux soigner une blessure. Je vais commencer à soigner Mac. Mac qui a été bien utile avec son sabre sur le précédent combat. J'aime bien parce qu'elle a quand même 4 de précision. Ça donne une chance plus importante de toucher les ennemis. Et puis, elle inflige deux dégâts de base. C'est pas si mal. Alors, hop, je vais lui retirer une blessure. Une seule, malheureusement. C'est l'action bateau de l'infirmerie. Voilà. Ensuite, on va piocher un événement. Bon. On est toujours sur les événements paisibles. Mer agitée, tout de même. De grandes vagues blanches viennent s'écraser sur la coque de la Manticore. Si vous naviguez ce tour-ci, moins deux au destin. Ah. Ça tombe bien parce que je comptais pas forcément naviguer. Vous voyez, ce tour-ci. Puisque, comme action, je pense que je vais plutôt explorer le village. Je reste sur place. Et j'explore le village 63. Il n'y a rien d'autre à faire là. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Exploration, commerce, port. Il n'y a pas de commerce. Il n'y a pas de port. Je vais peut-être faire une seule action. Explorer. Et puis, gagner un ordre. Puisque, je vous rappelle qu'à notre tour, on peut soit faire deux actions. Soit gagner un ordre et une action. Soit gagner deux ordres. Et pas faire d'action. D'ailleurs, en première action, je vais gagner un ordre. Justement. Ensuite, d'ailleurs, on peut l'utiliser quand on le souhaite. Je vais utiliser ma carte aventure Pancake. Avec un ordre. Pour dépenser trois céréales. Si durement acquises. Et retirer trois de fatigue et trois blessures. Alors, trois de fatigue. Trois de fatigue. Peut-être en priorité, je vais retirer des fatigues à ceux qui en ont deux. Grégory, peut-être. Va perdre un de fatigue. Laurent va perdre un de fatigue. Et puis, qui d'autre ? Ensuite, en priorité, je vais peut-être reposer un petit peu Raphaël. Utile en combat aussi, j'ai trouvé. Voilà. Donc là, je lui retire son jeton. Je lui retire son unique fatigue. Ok. Donc, d'accord. Ensuite. Oui, il ne faut pas que... Il ne faut pas que j'oublie d'utiliser les capacités de mes membres d'équipage. Notamment, est-ce qu'il y en a qui me permettent de soigner ? Il y a une nourriture. Ah oui, il y a Marco, là-bas, qui me permettrait de retirer une fatigue et une blessure. Et qui d'autre soigne un petit peu, là-bas, parmi mes membres d'équipage ? Pas grand monde. Vous voyez, Marco, avec un marqueur ordre. Je paye une nourriture, c'est-à-dire céréales, viande ou légumes. Et je retire une fatigue et une blessure. Alors, c'est moins rentable quand même que les pancakes. D'accord. Bon. Il me reste, cela dit, une nourriture. Des céréales, en l'occurrence. Bon. On verra après. Est-ce que j'équipe tout de suite pour deux marqueurs ordre ? Non. Je ne vais pas les équiper. Je vais faire l'action exploration. Voilà. Donc, j'utilise des petits cubes verts, finalement, pour les distinguer de mes petits cubes jaunes story des membres d'équipage. Excusez-moi. Et on va donc explorer le village de bon secours que l'on a débarrassé de ces rats géants la fois dernière. Donc, c'est le point 63. Allez, c'est parti. On y va. Alors, franchement, je vous dirai jusqu'à présent, mais je ne suis qu'au début de l'aventure. Je trouve le jeu excellent. Le seul petit regret que j'ai jusqu'à présent, c'est le manque de clarté, justement, dans les règles concernant l'utilisation des participants au défi, l'attribution des conséquences d'un échec, à un défi, sur quel membre d'équipage, etc. Mais je crois avoir compris maintenant. Alors, on va voir. Donc, 63. Si vous avez le mot-clé RAID, lisez 56. Si vous avez le mot-clé ABANDON, lisez 61.5. Alors, le mot-clé RAID, je ne l'ai plus parce que c'était la quête des rats géants et je l'ai placé dans la boîte des quêtes terminées. Donc, je ne l'ai plus. Alors, on va plutôt continuer sur ce paragraphe. Bon Secours. Le village de Bon Secours vit paisiblement à la lisière d'une forêt de grands arbres. Les immenses pains fournissent une protection apparente malgré la récente attaque de rats géants. Alors, quatre options dites donc. Explorer la lisière de la forêt. Manger au restaurant de poissons. Visiter le temple de Micra. Payer une nourriture. Ou partir et retourner au bateau. Alors, tiens, du coup, je me pose la question. Est-ce qu'on peut faire plusieurs actions ? Oui, je vais refaire une action exploration. Ouais, ouais, je pense. Je vais aller voir dans mon aide de jeu. Là, je pense que je vais commencer à manger au restaurant de poissons. Ah, ça me coûte une pièce. Ouais, mais ça va me reposer peut-être. On va voir. Alors, tout d'abord, je voudrais vérifier que sur un même lieu, on peut quand même, eh bien, faire plusieurs options. Je crois. Ouais, ouais. Ça, je ne sais plus bien. Je vais aller voir dans la règle de jeu. Alors, pas de souci. C'est indiqué là. Là, j'explore actuellement un village. Village, donc, le nom du village est indiqué en gras dans le livre d'aventure. On l'a vu. C'est le village de bon secours. Donc, on a plusieurs options différentes et on n'a pas le droit simplement de choisir plusieurs fois une même option lors d'une même action exploration sur ce village. Donc, il n'y a pas de souci. Je pourrais refaire une autre option ou la même, d'ailleurs, une deuxième fois lors d'une action exploration suivante. Alors, avant de continuer aussi, je m'aperçois que quand j'ai mangé mes pancakes, j'ai oublié de retirer trois blessures, ce qui est quand même un peu dommage. Donc, trois blessures. Je vais retirer une blessure ici de Raphaël et puis je vais en retirer deux de Mac. Voilà. Ouais, c'est ça. On va faire comme ça. Alors, donc là, j'ai dit que j'allais aller manger au restaurant de poisson. Je vais payer une pièce. Je le fais. C'est pas que j'oublie de payer. Et je vais en 63.1. Donc, juste en dessous. Vous devez essayer ce gombo, dit le cuisinier avec un sourire. C'est ma recette maison. Je vous la donnerai si ce n'est pas trop épicé pour vous. Le cuisinier partage sa recette. Soignez deux blessures. Gagnez la carte aventure 1. C'est une recette de gombo aux épices. Et lisez 63. Ouais, pas mal. Alors, donc, on a dit soignez deux blessures et gagnez la carte aventure 1. Bon, je vais déjà aller prendre la carte aventure 1. Donc, ça, c'est les quêtes. Et aventure 1, ben voilà, c'est celle-ci. La toute première. Gombo aux épices. Alors, ça coûte un ordre, bien sûr. Ça coûte une viande plus un légume plus une céréale. Et on peut, à ce moment-là, défausser trois fatigues et trois blessures. Un peu de la même façon que les pancakes. Or, d'ailleurs, tiens, je vais placer cette carte pour un gain de place. Je vais la placer là. Voilà. Au-dessus. D'accord. Et également, donc, je soigne deux blessures. Ah, très, très bonne chose. Dans ce cas, je vais retirer une blessure supplémentaire sur Raphaël. Et je vais retirer une blessure supplémentaire sur Mac. Eh bien, bien. OK. Et ensuite, je vais en 63. Ah, donc, on peut faire plusieurs options. Ah, c'est ça. Donc, je retourne au village, tout simplement. Et je peux choisir une autre option. Je ne peux pas reprendre la même. Visiter le temple de Micra. Payer une nourriture. Est-ce que ça vaut le coup de payer une nourriture pour les visiter le temple ? Ouais, allez, allez. Je vais aller visiter le temple. On va aller voir ce qu'il s'y passe. Alors, je paye une nourriture. Il me reste une seule céréale. Et on va en 63. 3. Ici. C'est ça, hein ? Ouais. Alors, une femme avec une longue tresse vous apprend à faire du thé avec du miel et des pétales de fleurs. Ça vous aidera à entrer dans l'ancien sanctuaire de Valar, sur une île à l'ouest, dit-elle. Mais bien peu sont revenus de cet endroit. Vous apprenez comment entrer dans le sanctuaire de Valar. Prenez la quête 16 et lisez 63, autrement dit, retournez au village. Prenez la quête 16. D'accord. Le temple de Valar à l'ouest. Alors, voyons voir. J'ai un mot-clé sanctuaire. Préparer du thé au temple de bon secours. Nous avons appris à préparer un thé spécial qui sert d'offrande indispensable pour ouvrir un sanctuaire situé dans les montagnes rouges à l'ouest. Dans les montagnes rouges à l'ouest. Ah, alors moi qui pensais peut-être partir au sud après avoir visité la forêt. Peut-être qu'on ira vers l'ouest. Alors, un sanctuaire situé dans les montagnes rouges à l'ouest. Oui, parce que... Ah, les montagnes rouges. Ici, c'est les montagnes rouges, je pense. Et ouais. Elles sont un petit peu rouges, je trouve. Et ouais, 186. Très bien. On ira peut-être après alors. Le problème, c'est que si je passe par là pour aller en forêt, si je pourrais revenir... Ah ouais, alors le problème de la forêt, c'est qu'il est accessible par une région dangereuse. Et au retour, on retraverse la région dangereuse. Parce qu'il y a des récifs là. En plein cœur de la mer. Ok. Bon, très bien. J'ai une deuxième carte quête là, en plus de la carte d'âne. Très bien. Je retourne au village. Et puis, je crois que je vais faire la troisième option du coup. Je vais explorer la lisière de la forêt. Alors là, je ne sais pas pourquoi, mais je sens une mauvaise rencontre peut-être. Lisez 63.2. C'est parti. Si mots-clés, cauchemardesques ou manœuvres, lisez 63.4. Alors ça, je n'ai pas. Vous trouvez une cabane au milieu des bois. Un homme ridé vous accueille. Salut, je m'appelle Ulym, dit-il d'un sourire fatigué. Vous êtes les marins du Raid. Merci pour ce que vous avez fait. Ces rats géants vivent dans la forêt depuis des années, sans qu'il y ait de conflits. Du coup, lorsqu'ils ont attaqué notre village, nous n'étions pas préparés. Mais j'ai un autre problème. Mon fils est allé récolter des perles, et ça fait des semaines qu'il n'est pas revenu. Je sais où il est parti. Une grande grotte sur une île rocheuse au sud de la péninsule. Un lieu dangereux qui abrite des démons. Mais mon fils est cupide, et je n'ai pas pu le retenir. J'ai peur qu'il soit déjà mort, mais s'il vous plaît, vous êtes sa dernière chance. Ulym vous demande d'aller rechercher son fils. Prenez la quête 4 et retournez au village. Alors, la quête numéro 4. Eh bien, dis donc, ça va en faire des objectifs. Retrouver le fils d'Ulym. Et on a le cauchemar d'Esses désormais. Nous avons rencontré Ulym à bon secours. Son fils est parti pêcher des perles dans une grotte au sud de la péninsule. Alors, son fils est parti pêcher une grotte au sud de la péninsule. Oui, quelque part par là. Mais enfin, j'ai cauchemar d'Esses que désormais. Et j'ai faucon. D'accord. Et ensuite, je retourne au village. Bon, cette fois-ci, j'ai fait toutes les options. J'ai exploré la visière de la forêt. J'ai mangé au restaurant. J'ai visité le temple de Micra. Et maintenant, je vais partir. Je vais retourner au bateau. Et c'est donc la fin de mon action exploration. J'ai une deuxième action. Eh bien, deuxième action. Je vais re-explorer le village. Je pense que je vais retourner au restaurant, en fait. Ouais, ouais. Donc, c'est parti. Hop. Action exploration. On a le droit de faire deux fois la même action. Ce n'est pas un souci. Donc, on retourne au village. 63. On est toujours à bon secours. Et je vais retourner au restaurant. Je vais payer une pièce. Puisqu'il m'en reste une. Voilà. On va en profiter. Et donc, eh bien, je soigne deux blessures. Je gagne la carte aventure 1. Bon, ben, je l'ai déjà, la carte aventure 1. Et je lis 63. Donc, je soigne deux blessures. Et je retourne au village. Alors, je vais soigner deux blessures. Ouais, ouais, c'est bien. C'était mon objectif. Je vous disais de me soigner, là. Donc, j'enlève une blessure sur Raphaël. Et j'enlève une blessure sur Mac. Ensuite, est-ce que je retourne ? Donc, visiter le temple de Micra, je crois que c'est bon. Par contre, je peux retourner explorer la lisière de la forêt en 63.2. Et j'ai le mot-clé cauchemardesque, désormais, puisque j'avais déjà rencontré Ulym. Alors, 6 mots-clés cauchemardesques. Lisez 63.4. 63.4, c'est là. Et là, lorsque vous revenez dans la forêt, la cabane d'Ulym a disparu, comme si quelqu'un l'avait emmené ailleurs. Et cette fois-ci, je peux récupérer du bois dans la forêt, gagner un matériau ou m'enfoncer dans la forêt. J'ai pas trop envie de m'enfoncer dans la forêt cette fois-ci. Je vais plutôt gagner un matériau. Ouais, ouais, je veux pas forcément combattre, là, aujourd'hui. On verra, sauf si on n'a pas le choix. Je vais gagner un matériau. C'est toujours ça. C'est une bonne chose. Hop, je le récupère. C'est ces jetons-là. Et je retourne au village. Et puis, je vais m'arrêter là. Ouais, je vais m'arrêter là, je pense. Voilà, on va retourner au bateau. Je quitte le village. Je retourne au bateau. Et c'est la fin de mon tour, en fait. Est-ce que je veux utiliser quelque chose ? Non, un matériau ? Je pourrais piocher deux cartes compétences, mais non. Parce que grâce à Gloria, mais non. J'ai pas envie de le faire. J'en ai déjà deux en main. Est-ce que je vais en équiper dès maintenant ? Non, pas tout de suite. Bon, allez, on va passer au tour suivant. Alors, dans ce cas, je vais... Je vais, je vais, je vais, je vais, je vais... Peut-être... Allez, sur la passerelle. Alors, la passerelle me permet de piocher une carte compétence. Cette fois-ci, encore de la force. Tiens, il y a beaucoup de cartes fortes, je trouve. C'est de l'adrénaline. Si ce membre d'équipage a trois blessures ou plus, il inflige un dégât supplémentaire. Ah, d'accord. Alors, il faut savoir... Ça, je pourrais peut-être le donner à Raphaël. Ça peut être pas mal. Ouais. Il faut savoir que ces petites compétences, là, indiquées, ces petites capacités, on m'a posé la question aussi dans les commentaires, eh bien, sont des capacités permanentes, en fait. Il n'y a pas besoin de dépenser d'ordre pour les activer, en réalité. Voilà. Si ce membre d'équipage a trois blessures ou plus, il inflige un dégât supplémentaire, ça peut être pas mal pour Raphaël. Ouais. Je lui équiperai. Mais d'abord, je vais gagner, justement, deux marqueurs ordres. Eh, ça m'en fait six, là. Ça, c'est bien. Et puis, l'action de la passerelle, c'est de retirer tous les marqueurs ordres disposés devant les personnages. Sur les cartes aventures, sur les cartes compétences, etc. Donc, je vais retirer, hop, tout cela. Alors, ils sont défaussés, je ne les récupère pas. Et de cette façon-là, eh bien, je peux réactiver ces différentes capacités. Notamment, un plus deux de parade en combat, avec mon gilet en cuir rifté. Ça peut être pas mal. Bon. Est-ce que j'équipe tout de suite ? Ouais, ouais, je vais équiper Raphaël. J'en profite. J'ai pas mal de marqueurs ordres. Là, j'en dépense deux. Et je vais équiper Raphaël avec de l'adrénaline. Si ce membre d'équipage a trois blessures ou plus. Alors, malheureusement, je lui ai retiré des blessures. Donc, hop, voilà, je place la carte ici. Ensuite... Ouais, ouais. D'accord. Il faudra que j'essaie de récupérer de la nourriture. J'espère que je vais en trouver. Maintenant, événement. C'est parti. Nouveau tour. Tour de guet. Vous apercevez une tour étroite installée au sommet d'un éperon rocheux. Explorez la tour. Alors, je réorganise les cinq premiers jetons fouilles comme je le souhaite. Puis, je pioche le destin. Sur un ou deux, je prends un jeton effrayé. Ah oui, alors, les jetons fouilles, vous savez, normalement, on les place en pile. Moi, je les ai mis dans un sac. Je les réorganise comme je le souhaite. Ah bon, alors finalement, mon sac, ça ne va peut-être pas le faire parce que... Alors, je les réorganise, ça veut dire que je les regarde et puis... Ouais, ouais, je les regarde. Par contre, si je prends un ou deux au destin, je prends un jeton effrayé. Ou je passe mon chemin. Je vais le faire. Bon, alors, mon petit sac, finalement, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. Je vais donc récupérer les jetons fouilles qui s'y trouvent. Alors, attendez. Hop, voilà. Ça y est. Le problème, c'est que, du coup, il ne faudrait pas que je les voie, là. Ouais, ouais, ouais. Celui-là, celui-là, ouais, ouais. Bon, je les vois un peu. J'en regarde juste le dos. De toute façon, je vais les remélanger. Ce que je vais faire, c'est que je vais les remélanger. Bon, les jetons tous, là, je crois. Il doit y en avoir huit parce qu'il y en a neuf au total et j'en avais un qui était défaussé. Deux, quatre, six, huit. Ouais, OK. Je vais les remélanger, donc. Et je vais faire une petite pile, donc, comme c'est dit, dans le... Dans la règle. Ah, c'est dommage. Je pensais pouvoir utiliser mon petit sac pendant toute la campagne. Mais bon, ça s'avère pas idéal. Voilà. Et je peux réorganiser les cinq premiers. Bon, comme ça, on va les découvrir un peu parce que je ne les avais pas vraiment regardés. Deux, quatre, cinq. Alors, celui-là me permet de gagner deux céréales ou deux matériaux. Alors, moi, les céréales, j'aime bien. Ouais, hein. Les frosties le matin. Celui-là permet de gagner une pièce ou deux matériaux. D'accord. Celui-là permet de gagner une viande, mais le bateau prend un dégât. Celui-là permet de gagner une viande, une céréale. Et celui-là permet de gagner une viande, un légume et un dégât au bateau. Alors, les dégâts, je vais les mettre au plus bas. Je vais mettre les céréales en priorité et les matériaux ici. Ouais, parce que pour l'instant, c'est surtout de la nourriture dont j'ai besoin. Ouais. Donc, ici. Ah, mais je vais peut-être pouvoir faire l'action fouille. Ouais, c'est en allant sur le pont. Très bien. Donc, j'ai réorganisé les cinq premiers. Je vais les placer là. Par contre, je pioche le destin. Et là, il ne faut pas que je tombe sur un ou deux, sinon un personnage est effrayé. Mince. Oh, pas de chance. C'est un un. Alors, attendez. Hé, hé. Ce que je vais faire, je vais utiliser un marqueur ordre sur mon barda pour repiocher le destin. Ah oui, c'est la capacité du barda. Ah oui, oui. Bon, cette fois-ci. On va y avoir. Cinq. Voilà. Je ne suis pas effrayé, finalement. Très, très bien. Grâce à mon barda. Cool. Cette carte est donc défaussée. Cette carte événement. Allez, maintenant, deux actions. Eh bien, on va quitter cette région, je pense. Et alors là, donc, j'hésite. J'hésite soit à aller vers la forêt. Ça me semble un petit peu périlleux par là-bas, finalement. Ouais. Soit à aller au temple là-bas. Je vais peut-être aller au temple. Ouais. Donc, première action, navigation. Et finalement, je change d'idée. Et, ouais, je vais aller au sanctuaire. Je vais aller au sanctuaire situé dans les montagnes rouges à l'ouest. D'accord ? Ah, alors le problème, c'est que nous avons appris à préparer un thé spécial. Oui. Mais, euh, le problème, c'est qu'il me faudra peut-être quand même des... Hum, hum. Il me faudra peut-être... Des... De la nourriture pour préparer ce thé. Non ? Bon, je ne sais pas. On va aller voir. Alors, là, je n'ai qu'une région à traverser. Donc, ce que je vais faire, je vais choisir aucun membre d'équipage. Je vais appliquer, donc, cette règle. Je ne choisis pas de membre d'équipage. Je ne fatigue personne. Et, donc, je vais piocher simplement le destin. J'obtiens 3. Avec un résultat de 3, je peux naviguer d'une région. J'y vais. Hop ! Je vais ici. C'était ma première action. Hum, hum. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire ? Maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire ? Eh bien, je vais aller explorer. Donc, on y va. On va au sanctuaire. On va explorer. Et, c'est le lieu, donc, 186. Alors, je vais m'approcher. Alors, ce que je vais faire d'abord, je vais noter ici, vous voyez, en 63. En 63, donc, j'avais vaincu les ragéants. Ça, je l'avais noté hors vidéo. Et puis, je vais mettre... Donc, village de bon secours, je l'ai noté. Et puis, qu'est-ce qu'il me restait à faire ? Hum, hum. Peut-être, hum, m'enfoncer dans la forêt. Bon. Je vais le barrer, en fait. Je vais dire que c'est terminé, en plus ou moins. Voilà. J'ai fait quand même beaucoup de choses au village. Donc, vous voyez, je barre les lieux. Comme ça, je sais que je ne suis pas forcément obligé d'y revenir. Je vais là, actuellement, au 186. Bon. J'espère y trouver des choses intéressantes et pas trop de danger. Alors, 186, on y va. C'est assez loin dans le bouquin. Ouais, ça y est, c'est là. Cool. Alors. Alors, des pics rocheux, je vais essayer de rapprocher un petit peu, voilà. Des pics rocheux prennent une couleur de feu sous la lumière du soleil couchant. Poussé par une curiosité débordante, vous montez un escalier étroit qui mène à une épaisse porte en chaîne, entièrement gravée. Un visage est représenté au milieu de la porte, dont les joues bien rondes sont rouges, sont rougies par le soleil. Alors, là, justement, moi, c'est un petit peu le soleil qui m'empêche de bien voir, là. Alors. Lorsque vous approchez, le visage s'anime et dit d'un ton virulent. Allez-vous-en, vous n'êtes pas les bienvenus. Vous trouvez une porte en chaîne avec un visage. Alors, soit on ouvre la porte, nécessite le mot-clé sanctuaire, je l'ai. Soit on demande des explications au visage de bois. Alors, je vais ouvrir la porte directe, moi j'ai le mot-clé, 186.4. Alors, c'est juste en bas, là. Vous préparez du thé aux fleurs et au miel pour le visage de bois. Lorsque vous versez le liquide doré dans sa bouche, il s'ouvrit et la porte s'ouvre. Bon, j'avais pas besoin de nourriture, très bien. Des rayons de lumière orangés traversent le hall, illuminant la poussière en suspension. Vous vous retrouvez face à 12 portes. Ouh là. Bon, alors jusqu'à présent aussi, je n'ai pas repéré de faute d'impression ou d'orthographe dans le texte. Et ça, c'est plutôt appréciable. On m'avait dit, il y a plein d'erreurs dans la version française. Pour l'instant, je n'en vois pas. Alors, 140. Je crois que j'ai tourné deux pages d'un coup, là. C'est ça. Ouh là là. Ouais, d'accord. OK. On a ça. Alors, on a des symboles pour chacune des différentes portes qui vont de A à L. Alors, prendre la porte A, prendre la porte B. Je regarde un petit peu ce qu'on a comme symbole. Ouais, ça ne dit trop rien. On a des yeux, donc ça doit nécessiter de la perception, j'imagine. Est-ce que ça correspond au symbole ? Ouais, je ne sais pas. Bon, on va commencer par là. Ah non. On va commencer par là. Ouais, dis-donc, il y a le choix, là. Ah ouais, alors attendez, parce qu'il y a d'autres choses que je peux faire. Alors, je peux prendre les différentes portes. Ou alors, je peux fouiller le hall d'entrée. C'est un défi de perception 5. Je peux fouiller le couloir sur ma gauche. Perception 5 aussi. Je peux fouiller les pots en argile. C'est perception 5. On va peut-être fouiller les pots d'abord, avant de prendre une porte. Alors, attention, perception 5. Ouais, j'ai qui en perception ? Alors, perception, donc, c'est l'œil. Perception 5. Qui est-ce que je pourrais envoyer là ? Peut-être Mac. Audrey, la capitaine. Ouais, Mac qui est la capitaine. Et puis, Kazumi. Allez, on va faire ça. Donc, c'est parti. Donc, je fatigue. Alors, quand même du monde. Je fatigue Mac, qui a un de perception. Je fatigue Sophie Odessa, la capitaine, qui a un de perception également. Et puis, je vais fatiguer Kazumi. Tout le monde va être crevé, là. Donc, j'ai 3 de perception. Je vais cacher le destin. Ouais, je vais piocher le destin. Allez. 3, c'est un perception 5. Il me faut 2 minimum. Allez. 6. Oh là, j'avais pas besoin de fatiguer autant de monde. C'est pas grave, c'est réussi. Alors, donc, j'applique pas les conséquences de l'échec. Et je lis. Alors, non, c'était pas ça. Moi, j'ai fouillé les pots en argile. Et je lis 186.3. C'est sur la page précédente. Alors, c'est là. En déplaçant les pots, vous découvrez une tablette sur laquelle est gravée une goutte d'eau. En la dépoussiérant, d'autres symboles apparaissent. Un cartouche avec une étoile, un losange et une lune. Et à côté, une femme forte. Ah, ça va peut-être me donner une indication sur ce que je dois ouvrir comme porte. Je lisais 186.4. C'est la suivante. Ah, d'accord. Ah ouais, donc je retourne à l'entrée. Je prépare du d'accord et je continue page 140. Ok. Bon, j'espère que là, il n'y a pas d'erreur pour le coup. Mais enfin, bon. Donc, je vais pouvoir à nouveau choisir quelque chose. Alors, j'ai trouvé quoi ? Un cartouche avec une étoile, un losange et une lune. Et à côté, une femme forte. Étoile, losange, lune. Étoile, losange, lune. C'est la porte D. On va y aller. Ouais, j'y vais. Donc, cette fois-ci, je prends la porte D. Lisez 194. Ah, ah. 194. Alors, si vous avez le jeton Exploration A, lisez 194.2. Ben non, ce n'est pas le cas. Moi, je n'ai pas de jeton. Un coffre en pierre est posé au fond d'une salle vide. Le couvercle est couvert de poussière et il brille dans la lumière du couchant. Alors, je peux essayer de soulever le couvercle en pierre, force E6. Ou alors, retourner dans le hall d'entrée. Maintenant qu'on est là, je vais soulever. Donc, force E6. Alors, en force. Sachant qu'un défi, je peux défausser des 1. Alors, j'ai 1 de force en main que je pourrais défausser éventuellement. Ouais. Je vais envoyer, je vais fatiguer Raphaël. Je vais fatiguer Raphaël qui a 2 de force. 1 sur son plateau d'équipage et 1 grâce à son adrénaline. 2 de force. Et il faudrait peut-être que je fatigue encore 2. Peut-être partir à 3 de force. Qui est-ce que je peux fatiguer qui aurait de la force ? Je vais fatiguer... Allez, Marco là-bas. Marco, attention, il est... Ouais, il est fatigué doublement. Désormais. Donc, il ne pourra plus participer au défi. D'accord ? Donc, j'ai 3 de force finalement. Et je vais piocher le destin. C'est parti. 3. Alors, j'avais 3 plus 3, ça fait 6. On est bon ? Je ne vais pas être obligé de défausser ma carte. Je ne pense pas. Ah bah 6, tout juste. C'est ce qu'il fallait. C'est d'accord. Très bien. Donc, 194.1, c'est là. Le couvercle est extrêmement lourd. Mais vous arrivez à le faire glisser sur le côté. Il se brise en tombant au sol. A l'intérieur du coffre, vous trouvez une paire de gantelets en laiton bien lourd. Lorsque vous vous en emparez, vous sentez un intense désespoir vous envahir. Gagnez un XP. Le jeton d'exploration A. Et la carte aventure 19. Ce sont les gantelets cauchemardesques. Et je lis 186.4. D'accord. Alors, d'abord, je vais récupérer un XP. Ça, je vais le noter sur mon journal de bord. C'est mon troisième XP. Hé, cool. Voilà. Trois XP. Ensuite, je gagne le jeton exploration A. C'est bien intriguant tout ça. Et encore une fois, je vous le dis, ça me rappelle un peu Tainted Grail. Mais en moins galère peut-être pour l'instant. Et la carte aventure 19. Alors, la carte aventure 19. C'est celle-ci, quelque part par là. Oh, alors j'ai donc des gantelets cauchemardesques. Pour un ordre, je peux utiliser 3 de force. Ah non, je peux gagner 3 de force. Et prendre, par contre, un jeton déprimé. Ah oui. Ah ouais, d'accord. D'accord. Écoutez, on verra. Alors, les gantelets, je vais me les rajouter là. Vous voyez, ça commence à prendre de la place. Je vais me les mettre ici. D'accord. Et maintenant, je lis 186.4. Ok. C'est où ? Alors, évidemment, ça fait penser un tout petit peu aussi au 7e continent. 186.4. Ah ben... Ah oui, donc je retourne à l'entrée du temple. Qu'est-ce que je vais faire là ? Est-ce que je retente d'aller sur une porte au hasard ? Bon, ça ne me paraît pas forcément... Alors, je peux fouiller le couloir sur ma gauche. Perception 5. Ouais, mais là, le problème, c'est que tout le monde est quand même un peu fatigué là. Perception 5. Je peux fouiller le hall d'entrée, c'est de la perception aussi. Fouiller les pots en argile, c'est déjà fait. Ah, j'hésite là. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reste un petit peu dans ce sanctuaire ? Ou est-ce que je retourne au bateau tranquillement ? Marquez qu'en fait, je n'ai pas cette option-là. Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'option. 186.4. Je ne peux pas retourner au bateau, là. Ah ouais. Donc, je n'ai pas l'option. Il va falloir que je fasse quelque chose, quand même. Soit je fouille le couloir sur ma gauche, soit je fouille le hall d'entrée. Alors, comment est-ce qu'on quitte ce sanctuaire ? Bon, je vais fouiller le hall d'entrée, je pense. Alors, c'est du perception 5. En cas d'échec, moins 3 de santé. Ça m'ennuierait un peu. Perception 5. En cas d'échec, moins 3 de santé. Alors, je vais fatiguer Kazumi, doublement. Ça me fait 1 de perception. Je vais fatiguer ma capitaine. Une deuxième perception. Et je vais fatiguer Laurent. Une troisième perception. Alors, j'ai 3. Il va me falloir 2 minimums en destin. On va voir tout de suite. Oh, j'ai 6. Ça va, les valeurs de destin, c'est plutôt correct. J'ai encore fatigué du monde pour rien. Bon, c'est comme ça. Je ne prends pas trop de risques. Je fouille le hall d'entrée. Donc, je lis 186.1. Alors, c'est la page d'avant. Une tablette de pierre est appuyée contre le mur. Sous la poussière, vous découvrez une image de pied. Lisez 186.4. Une image de pied. 186.4. Je retourne au début du sanctuaire. Oui, j'aimerais bien trouver la sortie maintenant. 186.4. Une image de pied. Alors, oui, d'accord. Je vois. Alors, des pieds, j'en ai là. J'en ai une, deux, trois avec des pieds. D'accord. Et je vais peut-être fouiller le couloir sur ma gauche. Donc, désormais, perception 5. Moins deux de santé. Cette fois-ci, je n'ai pas envie de fatiguer tout le monde. Ouais, je vais fouiller le couloir sur ma gauche. Comme ça, on aura tout fait. Je vais uniquement fatiguer Mac. Tout le monde est fatigué, là. Et perception 5. Ouais, je vais piocher une carte. Cette fois, c'est un peu chaud. Plus 4. C'est bon, ça passe. Un de perception avec Mac, plus 4. Ça fait 5. OK. Pas d'échec. Je disais 186.2. Jusqu'à présent, ça se passe plutôt pas mal. 186.2. Dans le couloir, une tablette se détache du mur et vous tombe sur le pied. Sur la tablette, vous découvrez un losange. Donc, un pied et un losange. Alors, et on retourne. Lisez 186.4. On retourne au sanctuaire. D'accord. Comment est-ce qu'on sort de là ? Alors, un pied et un losange. Alors, pied et losange, OK. Là, il n'y a pas de losange. Et là ? Ah, mince. Là, il y a un losange. Alors, F ou I ? Je vais aller sur F. Parce qu'il n'y avait pas une histoire de gouttes d'eau, là ? Ouais, je vais aller sur F. Allez, on y va. Prendre la porte F. Lisez 198. Bon, alors là, je ne sais pas du tout ce qui m'attend. 198. Alors. Vous traversez un petit tunnel qui débouche sur une arène entourée d'un cercle de poussière et de sang séché et de gradins sculptés directement dans la roche. L'ensemble se met à trembler et des pierres vous tombent sur la tête, tandis que des créatures émergent du sol. Vous pénétrez dans une arène. Des monstres surgissent et vous attaquent. Combat 36-38. Ouh là là, niveau 11. Combat 36-38. D'accord. Écoutez, je ne peux pas y échapper. Combat 36-38. On va aller récupérer les cartes. Qu'est-ce que c'est ? Les créatures émergent du sol. 36 et 38. Il n'y a que deux créatures. Le problème, ce qui m'ennuie un petit peu, si vous voulez, c'est que j'ai beaucoup de personnages avec deux de fatigue. Et deux de fatigue, ça fait moins un dégât en combat. Allez, je mélange. Je ne regarde pas. J'ai les yeux fermés actuellement. Et je vais disposer les deux comme ça. Voilà. Oh là là. Je le sens mal. Mais le problème, c'est que je n'arrive pas à trouver la sortie. Attendez, dans le temple, là. Est-ce que je ne peux pas sortir ? Continue, page 140. Ouais, ouais. Non, non, je ne pouvais pas sortir. Bon, écoutez, on va voir. Alors, démon. Ou alors, est-ce qu'on peut mettre fin à l'exploration quand on le souhaite ? Peut-être, en fait. Je ne sais pas. Alors, on a un démon d'exique. Niveau 6. Il inflige trois dégâts de base. Plus, éventuellement, jusqu'à six dégâts, si ce n'est pas recouvert, là. Il a cinq de défense. Et en fin de round, il inflige l'état... Alors ça, je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais plus ce que c'est. Je vais vous dire. L'état affaibli. Ce qui n'est pas bon du tout. Et puis, il nécessite deux, quatre, six, sept, huit blessures. Et on a un guerrier des cendres. Niveau 5. Qui inflige deux dégâts. Sept de défense. Waouh. Ouais, ouais, je ne le sens pas bien. Je ne le sens pas bien. Bon, écoutez, c'est pas... Voilà, c'est comme ça. On n'a pas le choix. On est tombé sur ces créatures. Bon, c'est parti. Combat, alors. Comment est-ce qu'on quitte ? Ouais. Et puis, la quête sanctuaire, elle n'est pas terminée, du coup. D'accord. Bon, alors combat, c'est parti. Je vais récupérer mes quatre cubes de combat. Et je vais récupérer mes jetons synergie. Alors, ça s'était bien passé dans ce sanctuaire jusqu'à présent, mais là... Donc, c'est parti. Comment faire ? Alors, je vais choisir un membre d'équipage pour attaquer. Eh bien... Alors, le problème, c'est que Mac, elle est doublement fatiguée. Donc, c'est moins un dégât qu'elle inflige. Ouais, super. Et par contre, Raphaël, lui, il va attaquer. Allez. Il va attaquer. Et il va attaquer qui ? Il va attaquer... Il va attaquer lui, là. Ça aurait été mieux qu'il soit dans l'autre sens, en fait. J'aurais pu recouvrir les blessures supplémentaires. Waouh. Ça va être chaud. Là, je le sens très mal. Bon, enfin, bon, c'est comme ça. Si sur mon équipage, j'ai trois blessures ou plus, il inflige un dégât supplémentaire. Ouais, d'accord. J'ai des marqueurs ordres que je vais pouvoir utiliser. Ouais. D'ailleurs, vous voyez ce que je vais faire ? Je vais tout de suite utiliser un marqueur ordre pour activer la compétence de Raphaël d'inverser les positions des deux cartes et demi. Est-ce que c'est une bonne chose ? Parce que le problème, c'est qu'une fois que j'ai utilisé cette compétence, cette capacité, je ne pourrais pas utiliser l'autre qui est d'ajouter un dégât. Bon, écoutez, on verra. Je vais le faire. Je vais les inverser. Parce que je voudrais essayer de recouvrir rapidement les dégâts supplémentaires de fin de round. Parce qu'il va me falloir plusieurs rounds pour les vaincre, ces ennemis-là. Maintenant, j'attaque qui ? Je vais attaquer... Je choisis donc une arme. Alors, mon arme, c'est mon marteau. Trois de précision, deux d'attaque de base. Deux d'attaque de base. Et je peux donc... Défaut, c'est une seule caractéristique requise. Ouais. OK, on va voir. Donc, ensuite, je cible un ennemi. Je vais cibler le démon Dexie, là. Le démon Dexique. Et je vais piocher le destin. Donc, j'ai dit, j'ai trois de précision. Trois de précision. C'est parti. Plus trois, ça fait six. Je passe sa défense de cinq. Donc, je lui inflige bien deux dégâts seulement de base. Deux dégâts de base. Ouais. Alors, je pourrais défausser cette carte pour infliger un dégât supplémentaire. Défausser cette carte pour infliger un dégât supplémentaire. Je vais le faire. Je défausse cette carte qui était équipée sur Raphaël et qui est requise par son arme marteau. Une carte de force. Je la défausse. Pour infliger trois dégâts. Voilà. Alors, je vais en mettre un ici. Un ici. Là, il y a un symbole synergie, d'ailleurs. Et un ici. Symbole synergie. J'ai recouvert tous les dégâts supplémentaires des ennemis en fin de round. Ça peut être pas mal. Et symbole synergie. Donc, Raphaël va donner son jeton. Qui donne deux de parade. À qui ? Qui va attaquer après, là ? Qui va attaquer après ? C'est peut-être la capitaine qui va attaquer. Elle n'a que 1 de précision. C'est peut-être la capitaine qui va attaquer. Attendez voir. Je regarde qui pourrait attaquer. D'accord, j'ai de la parade, là. Prode force. Ok. C'est peut-être Wazikashi qui va attaquer après. Non, c'est pas... Par contre, c'est pas Wakizashi. C'est Kazumi. Kazumi, mais elle est doublement fatiguée. Elle inflige un dégâts de moins. Bon, c'est... Ok. Donc, Raphaël donne son jeton synergie à Kazumi pour la prochaine action. D'accord. C'est pas des ennemis volants. Il n'y a pas de soucis. Capacité des membres d'équipage plus aventure. Là, je ne vais pas le faire. Alors, ennemi touché, placer des dégâts. Il n'est pas doublement fatigué. D'accord. Alors, riposte de l'ennemi, ciblé, 6 vivants. Donc, le riposte, il inflige 3 dégâts de base. Et ma parade de base, c'est 0. Il inflige 3 dégâts et ma parade, c'est 0. Je vais prendre les 3 dégâts. Il n'y a pas de dégâts supplémentaires sur cet ennemi. Je les ai recouverts. Je prends 3 dégâts sur Raphaël. Voilà. Ça en lui en fait 4. D'accord. Maintenant, deuxième cube de combat. Je crois que Raphaël va repartir au combat. Ouais, ouais. Allez, on y va. Deuxième cube de combat. Là, à nouveau, j'ai précision 3. Je ne peux pas y faire grand-chose. Précision 3. Et je vais attaquer à nouveau le démon dexique. Défense 5. Je suis à 6. Ça passe. Donc, j'inflige 2 dégâts de base. Cette fois-ci, je ne vois pas trop ce que je pourrais utiliser comme compétence. Ouais. Deux dégâts, deux bases. Je vais recouvrir sa capacité de fin de round. Ah ouais, mais mince. Il faut qu'il soit adjacent. Sa capacité de fin de round. Je la recouvrirai plus tard. Avec les deux dégâts, je vais recouvrir, admettons... Ça, ici, là. C'est affaibli. Un membre d'équipage est affaibli. Et tu as attribué à n'importe quel membre d'équipage. Affaibli. Ouais. D'accord. Donc, celle-ci... Non, remarquez. Je vais plutôt recouvrir, admettons... Celle-ci. Parce que là, il y a un marqueur Synergy. Et bon... Je l'ai déjà utilisé, ma Synergy. Ok. Maintenant, trois... Alors, attaque de l'ennemi. Trois dégâts sur Raphaël. Qui va activer son gilet en cuir rifté. Pour avoir deux de parade. Et donc, ça fait un seul dégât sur Raphaël. Ici. Ensuite, j'ai encore un cube action de combat. C'est Kazumi qui s'y colle. Avec son Wakisashi. Elle a deux de parade grâce au jeton. D'accord. Très bien. Alors, Kazumi, deux de précision. Qu'est-ce que je peux faire ? Deux de précision. Je vais attaquer à nouveau le démon Dexique. Il me faut cinq en tout. Deux plus de quatre. Là, ça rate. Là, ça rate. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Oui, oi, 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 oi. Là, ça rate, malheureusement. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Kazumi, elle a une capacité de pouvoir repiocher le destin. Si elle obtient un au destin. Mais là, j'ai obtenu deux. Je n'avais plus qu'un seul marqueur ordre. Parce qu'avec deux marqueurs ordres, elle peut augmenter sa précision à trois au lieu de deux. L'attaque est ratée. L'attaque est ratée. Je ne vois pas trop ce que je pourrais utiliser. Capacité des membres d'équipage. Attendez voir. Capacité des membres d'équipage. Oui, non. Il n'y a pas grand-chose que je peux faire. L'attaque est ratée. Riposte de l'ennemi. Riposte de l'ennemi, il inflige trois dégâts à Kazumi. Qui se retrouve donc à trois dégâts, tout simplement. Alors, remarquez qu'elle va utiliser sa parade. Procurée par Raphaël. Donc, un seul dégâts, finalement, subi. Et Kazumi va infliger un dégât de base. Puisque, tout de même, elle a raté son attaque. Ah ouais, non. En plus, Kazumi, j'avais oublié, mais elle est doublement fatiguée. Elle inflige moins un dégât. Et quand elle est doublement fatiguée, si l'attaque est ratée, elle ne peut pas infliger un dégât à l'ennemi. Super. Donc, c'était une attaque pour rien, dans le vide. D'accord. Ouais, c'est mal barré, cette histoire-là. C'est mal barré. Attendez voir. Je regarde. Oulala, je suis mal, là, dans ce sanctuaire-là. C'était un piège, en fait, là. C'était piégeux. Qu'est-ce que je peux faire, là ? J'envoie Mac. Ouais, mais Mac, elle inflige qu'un dégâts. Ce n'est pas possible, quoi. Mac, elle inflige qu'un dégâts. D'accord. Raphaël, il a déjà attaqué deux fois. Je vais peut-être renvoyer Grégory. Ah, remarquez, Grégory. Grégory, il a zéro de parade. Il va tomber à zéro PV, quoi. Allez, je vais tenter. Je vais envoyer la capitaine à la rescousse. Sophie Odessa. Elle a un de précision seulement. C'est mon dernier cube action de combat de ce round. pour passer les cinq de défense du démon exique, qui est visé, avec son fusil. C'est parti. Il me faut donc quatre, ici, là. Ouh, j'ai cinq. Cool. Donc, ça passe la défense. La capitaine, de base, elle inflige quatre dégâts. Moins un, à cause de son doublement fatigué. Donc, ça fait trois dégâts. Mais c'est déjà pas mal. Trois dégâts. Il n'y a pas de capacité que je pourrais activer, là. Non. Trois dégâts. Je vais les infliger. Ici, là. Et là. Comme ça, la capacité fin de round ne va pas s'activer. Voilà, OK. Deux, ici. Et un, ici. OK. Par contre... Eh bien, on arrive fin de round. Les ennemis en vie, de gauche à droite, attaquent une fois et activent leur capacité fin de round. Ils n'ont plus de capacité fin de round. Lui, inflige deux dégâts. Lui, inflige trois dégâts. Alors, deux dégâts, je vais les mettre sur... Deux dégâts qui doivent être subis en priorité par un seul membre d'équipage. Deux dégâts, je vais les mettre, admettons, sur Audrey, là-bas. Qui, jusqu'à présent, n'est pas très utile. Et puis, trois dégâts, je vais les mettre où ? Oh, je m'étais soigné. Et puis, maintenant, j'ai des dégâts partout, là. Trois dégâts, je vais les mettre sur... Marco ? Allez. Voilà. Capacité fin de round, il n'y en a pas. Je pouvais activer les capacités de parade, là, éventuellement, mais non. Donc, on reprend un nouveau round. C'est compliqué, hein. Alors, hop, je reprends mes quatre cubes action de combat. Et... Deux, quatre, cinq... Raphaël, il a cinq... Descures... Raphaël va s'y coller à nouveau. Il fait deux dégâts de base. Il manque un marqueur round pour avoir... Ah ben non, mais de toute manière, j'ai déjà activé une capacité, je ne peux pas en activer une deuxième, là. Et oui, il faut savoir, je vais vous montrer, que, ben voilà, par exemple, chaque membre d'équipage a deux capacités. Mais lorsqu'il y en a une qui a été activée, là, en l'occurrence, on le voit parce que j'ai placé un marqueur ordre pour inverser les positions de deux cartes ennemies, on ne peut pas activer l'autre, tant qu'on n'a pas retiré le marqueur ordre, ici. Il faut vite que je sorte de ce sanctuaire, là, que je me débarrasse de ces ennemis, je sors et je souffle un peu. D'accord ? Alors, Raphaël attaque, quand même. Raphaël ou... Ou Kazumi ? Qui c'est qui a beaucoup de précision, là ? Quatre. Trois dégâts. Ça va être chaud, ça va être chaud patate. Mais on peut y avoir une documentaire. Je vais... Ouais, Raphaël va s'y coller, quand même. Il va essayer de faire au moins deux dégâts. Il a trois de précision. J'avise toujours lui, là. Il lui reste quand même encore deux, trois, quatre blessures à faire. Donc, il a cinq de précision. J'ai trois. Il a cinq de défense. Il me faut deux au moins. Ouais, c'est bon, ça passe. J'inflige deux dégâts de base. Je n'ai rien à défausser pour faire mieux. Deux dégâts de base. Il faut qu'il soit adjacent. Je vais recouvrir ici son corps, là. Ah, Synergie. Synergie, il va donner à nouveau... Je n'avais pas recouvert d'autre Synergie, je ne crois pas. Ouais, non. Il va redonner son marqueur à Kazumi. Ouais. Kazumi. Voilà. Qui va, d'ailleurs, là, tout de suite... Alors, non. D'abord, riposte de l'ennemi. Riposte de l'ennemi qui fait trois dégâts à Raphaël. Qui, cette fois, est vaincu. Il a zéro PV. Un personnage avec zéro PV ne peut plus attaquer. Voilà. Deux, quatre, cinq. Six, sept. Ah ouais, même... Ah oui, trois dégâts. En fait, il va même passer à huit. Donc, il y a un dégât supplémentaire qui va être subi, admettons, par Grégory. Allez. Que je dois redistribuer à un membre d'équipage au choix. Deux, quatre, six, sept. Lui, il est... Il est dead, pour l'instant, Raphaël. Il est KO, on va dire. OK. Maintenant, deuxième cube de combat. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, qui fait un dégât seulement ? Ouais, j'envoie Mac. Au combat. Elle a quatre de précision. Et j'attaque toujours ce même démon qui commence à me saouler sérieusement. avec cinq de défense. Quatre, plus quatre. Ça fait huit. Je passe sa défense. Mac, elle inflige deux dégâts de base. Comme elle est fatiguée, un seul. Et un seul, justement, de toute manière, ça me suffit pour recouvrir cette blessure. Ensuite, Mac, il retourne pour une deuxième action de combat. Elle a toujours quatre de précision pour passer la défense de l'ennemi de cinq. Quatre, plus un, ça passe. Tout juste. Et donc, elle inflige à nouveau un dégât. Alors, attention, parce qu'en réalité, à chaque fois, je me prends quand même la riposte de l'ennemi. Ah oui, il ne faut pas que j'oublie. Il ne faut pas que j'oublie. Riposte de l'ennemi. Donc, j'ai pris trois dégâts en riposte de l'ennemi lors de ma première action de combat avec Mac. Il ne faut pas que j'aille trop vite. Il n'y a pas que moi qui attaque. Il n'y a eux aussi qui attaquent. Trois. Et c'est bon, elle n'a que trois blessures. Par contre, là, elle ne subit pas de riposte parce qu'enfin, lui, il est vaincu. Pas trop tôt. Il va se saouler. Je le retire. Je le retire du combat. Et il me reste un cube action de combat. Là, maintenant, je vais envoyer... Oh, il a sept de défense. Abusé. Je n'ai rien pour augmenter ma précision, en plus. Je vais envoyer Kazumi. Oui, mais attendez, elle inflige deux dégâts. Oui, j'envoie Kazumi. C'est parti. Elle a deux de précision pour passer les sept de défense. Euh... Oui. On va voir ce que ça donne. Elle a deux de précision plus quatre. Ça fait six. Ce n'est pas suffisant. Évidemment, là, avec sept de défense, le guerrier des cendres, il est chaud patate. Oh là 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 là. Donc, c'est raté. C'est raté. C'est raté. En plus, je ne vais infliger aucun dégâts parce qu'elle est doublement fatiguée. Super. D'accord. Je vais subir la... Je vais subir la réaction, la riposte de l'ennemi. Je subis deux dégâts de base. Deux dégâts de base. Ah ! Deux dégâts de base. Mais attendez. Je vais activer la parade donnée par Raphaël. Pas de souci. Voilà. Donc, elle ne subit pas de dégâts. Maintenant, on est fin du round puisque j'ai utilisé mes quatre cubes. Le guerrier des cendres va infliger ses deux dégâts de base. À qui je le souhaite ? À qui je le souhaite ? Je vais le souhaiter à... Allez, canad. Allez, vas-y, canad. Prends tes deux petits dégâts. Et nouveau round. Est-ce que je vais arriver à le vaincre sur ce seul round ? Alors, cette fois-ci, Raphaël ne peut plus s'y coller. C'est ça le problème. Par contre... Par contre... Mac... Alors, c'est quoi qu'elle donne Mac comme jeton ? Plus deux de précision. Ouais, c'est pas mal. Mac, elle va s'y coller. Un cube. Action. Deux combats. Elle a quatre de précision pour passer les sept de défense de l'ennemi. Ouais. Alors, elle a quatre. On a dit plus trois, ça fait sept. Ouf, tout juste. C'est cool. J'inflige deux dégâts de base, moins un, car je suis doublement fatigué. Un seul dégât. Un seul dégât. Je vais le placer sur la tête. Et il y a un marqueur synergie. Il y a un symbole synergie. Mac va donner sa synergie. Elle est où, Mac ? Elle est là. Non. C'est ça. Elle va donner sa synergie au prochain attaquant, puisque ça lui donne plus deux de précision. Plus deux de précision. Ça peut être pas mal. Plus deux de précision. À qui je vais donner ça ? Qui pourrait peut-être, de toute manière, plus deux de précision. Trois dégâts. De toute manière, il faudrait que je puisse infliger quatre dégâts d'un coup. Ça ne va pas être possible, là, actuellement. Plus deux de précision. Est-ce que c'est pas Audrey qui va y aller ? Elle aurait trois de précision. Ce n'est pas assez. Je vais quand même envoyer Kazumi. Donc, riposte tout d'abord de l'ennemi. Euh, ouais, ouais. Riposte de l'ennemi. Attendez, parce que... Ouais, riposte de l'ennemi. Cette fois, elle va prendre deux dégâts, MAC. Et, euh... Elle ne peut pas y échapper. Je ne crois pas, en tout cas. Et donc, elle est vaincue. Elle a zéro PV. Donc, nouvelle action de combat. On va envoyer Kazumi avec son Wakisashi. Elle a deux de précision, plus deux. Qu'elle va utiliser immédiatement. Elle peut l'utiliser une seule fois, malheureusement. Donc, quatre de précision pour infliger deux dégâts, car elle est doublement fatiguée. Euh... Quatre de précision. Pour passer les sept de défense. Quatre plus cinq. Oh, ça passe. Elle inflige, donc on a dit, deux dégâts. Deux dégâts. Eh bien, elle va recouvrir le corps. Il ne lui reste plus que les jambes et la tête. Je ne sais pas comment il arrive à survivre avec ça. Elle va subir la riposte de l'ennemi. Deux dégâts. Deux dégâts à la zéro de parade. Deux dégâts à la zéro de parade. Ouais. Voilà. Nouvelle action de combat. Kazumi, deux de précision. Maintenant, désormais, ça va être compliqué de passer... Ouais. Ça va être vachement compliqué de passer la défense de l'ennemi, puisque là, je n'ai que deux de précision. Deux de précision pour aller aux sept de défense. Alors, attendez. Dans ce cas, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer plutôt Grégory. Deux, quatre, cinq. Il a cinq blessures sur ses six PV. Il peut participer au combat. Il a deux de précision aussi, mais il n'est pas doublement fatigué. Donc, au moins, s'il rate, il infligera quand même un dégât de base. Donc, deux de précision. Allez, c'est parti, Grégory. Il me faut cinq. Ah, c'est raté. C'est raté. Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne peux rien faire. Ouais, ouais. Je ne peux rien faire. Deux, quatre, cinq. Donc, c'est raté. C'est raté. Il subit les deux dégâts de riposte de l'ennemi. Deux, quatre, cinq. Il en avait cinq. Il en subit un. Et allez, Cannon va en subir un. Par contre, attaque ratée. Ouais. Il inflige quand même un dégât de base à l'ennemi. Même s'il a zéro PV. C'est dans la règle. Un dégât de base à l'ennemi. OK, ici. En fait, je m'aperçois que... Et j'ai quasiment plus de dégâts de petits marqueurs dans mon réceptacle, là, dans mon récipient. Tellement j'ai de dégâts à disposer sur... Ouais, là, ça fait très très mal, ce combat. Ça fait très très mal. C'est compliqué. Mais enfin, il me reste un cube action de combat. Qui y va, là ? Qui y va ? En plus, si je ne peux infliger qu'un seul dégât en cas d'attache raté, ça ne suffira pas pour recouvrir les jambes. Marquez. Est-ce que je peux en mettre un, puis un ? Je pourrais peut-être faire ça. Un, puis un, lors d'un... Je ne sais pas si... Je ne sais pas. Je vais aller voir dans la règle. Et non, malheureusement, après lecture des règles, je dois infliger deux blessures en une seule attaque. Et donc, du coup, ça va être très très chaud, ça va être très très chaud, parce que... Je pense que c'est... Deux blessures en une seule attaque. Ben, c'est Kazumi qui va y retourner. C'est ma seule chance. Elle a deux de précision. Il faudrait que j'obtienne un 5 au destin pour infliger deux dégâts. Allez, allez, allez. Là, il me faut de la chance. 5 au destin. 5 ! Oh, yes ! Oh, le bol ! Oh, le bol ! Deux de précision plus 5, ça fait 7. Ça passe la défense. J'inflige trois dégâts de base. Moins un car elle est fatiguée. Doublement. Donc, deux dégâts de base. Oh là là ! Et enfin... Oh, quel bol ! Deux dégâts. Je recouvre ici les jambes. Pas de riposte du guerrier des cendres qui est vaincu immédiatement. OK ! Oh là 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 ! C'était chaud ! Quel piège, là ! Quel désastre, cette exploration. Mais enfin, bon, les deux ennemis sont vaincus. Je vais tout de suite les replacer dans leur paquet, là. Ils m'ont trop saoulé, eux, là. J'espère que je n'ai pas fait trop d'erreurs dans mon enthousiasme de ce combat, dans ce stress terrible. Voilà. Le problème, c'est que je n'avais pas beaucoup d'ordre, de toute façon, pour activer les capacités. Alors, on était où, là ? Parce que... J'en étais où, là ? Combat. Mince, je ne sais plus, du coup, là. C'est vrai que... Combat, combat. Attendez, j'étais à quel... Mince, je ne sais plus, là. Ouais, j'étais... J'étais ici au 198. Combat 36-38, niveau 11. Ouais, c'était chaud. Et lisez 198-1. Les créatures disparaissent, enfin, dans un éclair ténébreux, tel un flacon d'encre qui éclate. Tout au fond de l'arène, vous trouvez une ancienne tombe cassée et à l'intérieur, un totem. Ouf ! Ben, heureusement qu'il y a une récompense, quand même. Vous battez les créatures et trouvez un totem. Gagnez 3 pièces, 2 XP et la carte aventure 45. C'est un totem pierre de sang. Vous avez accompli la quête 16. Retournez au bateau. Oh là là, quel stress. Alors, 3 pièces, déjà. Pour commencer. J'ai le jeton exploration A aussi. Je ne sais pas à quoi ça va servir. 2 XP. Je vais le noter. Ça m'en fait 5 désormais. 5 XP. Ah, 5. 5 XP, je vais peut-être pouvoir acheter des cartes expérience. La carte aventure 45. 45. Ah, c'est mon premier totem de la campagne. Yeah. 45. C'est celle-ci. Voyons voir le totem. pierre de sang. Alors, c'est un totem. Ça, c'est le symbole totem, j'imagine. Pour un ordre, on peut infliger un... Moinsin de santé, c'est quoi ça ? On peut infliger un dégât, mais on a moinsin de santé. C'est ça, je suppose. Je ne sais pas trop. Moinsin de santé. On inflige un dégât. Ouais. Mais on prend soi-même un dégât. Je pense que c'est ça. OK. Totem, Valar. 45. Ah, alors donc, je vais aller le noter. Mon totem, je vais le mettre là. Et je vais aller noter sur ma petite liste des totems, c'est quoi ? C'est la pierre de sang. Pierre de sang. Elle est là. Pas facile d'écrire à la verticale, là. Voilà. C'est bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Vous avez accompli la quête 16, retournez au bateau. Ah, quand même. Faut. Quête 16, c'était sanctuaire. Je vais la mettre dans les quêtes terminées. Et alors là, par contre, mon équipage est mal en point. Vraiment. Bon. Quête 16, c'est parti. Alors, j'ai accompli déjà trois quêtes quand même. C'est pas mal. Et je retourne au bateau. Voilà. C'était ma deuxième action. C'était ma deuxième action de ce tour. J'avais navigué, j'ai exploré. C'était un peu piégeux, ce sanctuaire-là, quand même. Pas de bol d'être tombé sur ses ennemis, mais je me demande si c'était pas la seule option. Bah non, non. Vu toutes les portes qu'on pouvait visiter, je sais pas. Je suis peut-être mal tombé, là. Peut-être choisi la mauvaise porte. Bon. Bah, écoutez. Je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. On a Raphaël qui est KO. On a Grégory qui est KO. On a Mac qui est KO. Et donc, j'ai au total, je suis en train de compter là, 5 et 5. 10, 13. 13 et 6, 19. 19 et 3, 22. 22 et 7, 29. Blessure. À soigner. Tout le monde est fatigué ou doublement fatigué. C'est pas très bon. Alors, en plus, j'ai rien gagné, là. On va peut-être retourner faire un peu de commerce. Et j'ai 5 XP. Donc, il va falloir que j'y pense. D'ailleurs, je me le mettrai ici pour penser la prochaine fois à peut-être dépenser des XP parmi ces cartes-là, en fait. On verra ça lors de la prochaine vidéo. Parce que, vous voyez, il y a des cartes qui coûtent cher en XP quand même. Ça la coûte 7, 4. Avec 5 XP, est-ce que je peux en acheter 2 cartes ? Non, c'est minimum 3 le coup, je crois. Ouais. Il va falloir que j'achète une carte utile. Bon, pour l'instant, c'est pas encore une défaite. Bon, mais... On n'en était pas loin, là. On n'en était pas loin. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve pour la suite de l'aventure dans la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut ! Sous-titrage ST' 501